Ce sera bien un ultime recours. Avant d'en arriver à l'aide à mourir, dont l'idée lancée par Emmanuel Macron hier divise la classe politique et les médecins, il faudra proposer des soins palliatifs. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, l'a rappelé hier soir à la télévision. Mais encore faut-il que tout le monde ait accès à ces soins. Or, Yasmine Akatou, 21 départements en sont totalement dépourvus. Oui, comme les Ardennes, les Pyrénées-Orientales ou encore la Corrèze. Dans ces départements dépourvus d'unités de soins palliatifs, les malades qui doivent être pris en charge le sont par des équipes mobiles qui se déplacent à domicile ou à l'hôpital, mais dans un service qui n'est pas spécialisé. Il s'agit alors d'une prise en charge dégradée qui n'est pas à la hauteur des traitements dont pourraient bénéficier les malades, regrette Olivier Polidori. Il est médecin dans une équipe mobile de soins palliatifs dans l'Indre. Certains soins ne pourront pas forcément être faits ou l'expertise ne sera pas aussi bonne comme les personnes à être en unité de soins palliatifs. Pour la douleur, nous utilisons de nombreux traitements anthalgiques, mais certains ne sont maîtrisés et utilisés que dans les CHU. Donc il y a des fois une forme de manque d'accès à certains soins. En France, 7500 lits sont consacrés à la prise en charge de personnes en fin de vie. Cela représente 2,8 lits pour 100 000 habitants. Il faudrait au moins 5 lits pour 100 000 habitants pour répondre aux besoins des malades.